Bonjour tout le monde. Bienvenue. Très belle journée. Très belle journée pour la région. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Je suis très heureux de vous retrouver dans la vallée de la transition énergétique pour l'occasion. Notre zone d'innovation réunit des expertises de pointe et des actifs complémentaires qui font la fierté des villes de Bécancourt, Trois-Rivières et de Shawanigan. Autant dans les domaines de la batterie et de l'électrification des transports que dans la production d'hydrogène vert. Toutes les conditions sont réunies ici pour faire briller notre savoir-faire dans des créneaux qui vont ni plus ni moins façonner l'avenir énergétique de tout le Québec. Permettez-moi donc de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, l'ambassadeur de la République de Corée, son excellence, M. Lim Wong-sung, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, la vice-présidente de l'industrialisation des véhicules électriques Ford Canada, Mme Lisa Drake, le directeur commercial de SK On, M. Min Suk Son et président-directeur général d'Écopro BM, M. Jiwon Joe. J'aimerais aussi souligner la présence avec nous de la mairesse de Bécancourt, Mme Lucie Allard, le président-directeur général d'Investissement Québec, M. Guy Leblanc, le président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancourt, M. Donald Olivier, M. Pierre Ducharme, président du CA de la zone d'innovation de la transition énergétique, M. Alain Lemieux, PDG de la zone de transition énergétique, M. Mario Lionnet, préfet de la MRC de Bécancourt, M. Michel Angers, maire de Chauvin-Garde, et M. Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, Louis Plamondon, maire de… maire… député, c'est parce qu'il est nouveau, c'est parce qu'il est nouveau. Louis Plamondon, député, et l'honorable ministre, M. Jean Boulay, ministre de Trois-Rivières. Sans plus tarder, je laisse la parole au premier ministre du Québec, M. François Legault. Bonjour tout le monde. Je m'excuse, mais ne serait-ce que par politesse, puis c'est tellement un gros investissement que vous allez me permettre de re-saluer toutes les personnes qu'on vient de saluer. D'abord, l'ambassadeur de la République de Corée, son Excellence Lim Wong-sun. Je veux commencer aussi par saluer notre duo économique, qui fait un job extraordinaire. Donc, Pierre Fitzgibbon, qui est le ministre d'Économie au Québec, puis François-Philippe Champagne, qui est le ministre de l'Industrie à Ottawa. C'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire, les deux ensemble, pour changer la face de l'économie du Québec. Je veux vous dire bravo à tous les deux, puis c'est le fun de voir bien travailler ensemble comme ça. Bon, il y a beaucoup d'élus qui sont ici avant que je parle des gens d'affaires. On me dit qu'il faut que je commence par les élus, pas frustrer personne. Donc, le ministre de la région, Jean Boulay, le député qui vient de me présenter, où il est rendu, Donald, il est rendu là. Donald qui, je pense qu'on peut dire ça, qui a mis bec en cause sur la map mondiale, puis il a cru, je pense, avant tout le monde. Donc, je veux te saluer. Je veux saluer, je veux saluer, effectivement, le député fédéral, Louis Plamondon. Je veux saluer la mairesse de Bécancourt, on vient souvent vous voir, donc Lucie Allard, le maire de Trois-Lièges, Jean Lamarche, le maire de Shawinigan, Michel Angers, le préfet Mario Lyonnais. Et je veux maintenant, I want to really and especially welcome some people that are with us today. First, from South Korea, the CEO of Ecopro, Che-Wang-Joo. Also from South Korea, the director of SK-On, Ming-Suk-Song. From United States, the vice-president of Ford E-model, Lisa Drake. She's from Pittsburgh, hein? No, but she knows very well Mario Lemieux. And the president, the CEO of Ford Canada, Beverly Goodman. She's born in Montreal. It's a lot better Quebec than Ontario. And so, I really want to thank all of you from those three companies. I want to thank you first for your confidence. I'm happy to see you in Quebec. For Ford, it's the first time in Quebec. So, for me, it's really special and I hope it's just the beginning. But really, the best place to invest is Quebec, huh? Even if my friend Doug has a funny name, it's better here. And Detroit, like I told you, there was an accent at least at the beginning on the E of Detroit because it's been founded by a French-Canadian from here. So, very happy to see you here. And I'll make sure with Pierre that you're happy of the way we build the plan and then eventually you operate the plan. So, we really want you to be happy to be in Quebec and hope for more investment for the future. So, I really appreciate that you'll be here today and appreciate your confidence. Je veux saluer aussi, je suis toujours dans mes salutations, d'abord Guy Leblanc d'Investissement Québec. Le résultat, là, ce qu'on est en train d'annoncer, là, il y a eu une annonce avec GM Posco en mai. Il y en a d'autres qui s'en viennent. On va regarder le secret, mais toute la filière batterie, Guy Leblanc, il y a travaillé très fort. Ça a pris des années pour se rendre à ces annonces-là qu'on est en train de faire actuellement. Donc, bravo pour le travail que tu as fait, Guy. On me dit, est-ce que le recteur de l'EQTR d'ici, Christian, ah, il est là-bas. Bon, là, il va falloir s'assurer qu'il y a assez de monde, incluant des ingénieurs formés à l'EQTR. Le directeur général de la Vallée de la Transition, Alain Lemieux. Le président de la Société du parc industriel, Donald Olivier. J'ai vu aussi le CEO de SNC-Lavalin, Ian Edwards. Je suis vraiment fier d'être ici encore, à Bécancourt. C'est vraiment, là, pour moi, vous savez, dans notre job, il y a des bouts qui sont le fun, là. Il y a toutes sortes de photos qui apparaissent de nous autres, hein, Pierre. Et, à la chasse, en Bécic, tout ce que tu vois. Mais, il y a des parties le fun, comme aujourd'hui. Et, comme aujourd'hui, de dire, tout ce travail-là qui a été fait, entre autres par Pierre, par Guy, par toute l'équipe d'investissement Québec, par François-Philippe à Ottawa, d'être capable de dire, on fait un gros investissement qui est bon pour la Mauricie, qui est bon pour le centre du Québec, puis qui est bon pour tout le Québec. Donc, je suis très fier, officiellement, d'annoncer que Ford, Écopro et Escort vont investir dans une usine, une nouvelle usine de cathodes pour fabriquer des batteries de véhicules électriques. Donc, on parle d'un projet d'un milliard 200 millions, un milliard 200 millions et 345 emplois très bien payés. Pour moi, là, c'est un « wow », tellement fier de ça, tellement fier de ça. Et, je veux dire un mot sur les emplois, parce qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui vont dire, bien oui, puis on est déjà au plein emploi au Québec. Donc, ça donne quoi d'annoncer des nouveaux emplois? Bien, il y a une différence entre un emploi à 20 000, à 40 000, à 60 000, à 80 000, à 100 000 par année. Puis, notre objectif comme gouvernement, Pierre et moi, c'est de créer des emplois mieux payés. Puis, je pense surtout aux jeunes. En tout cas, moi, quand je regarde pourquoi je fais de la politique, je fais surtout de la politique pour les jeunes. Ce que je souhaite, c'est que les jeunes, nos jeunes, aient des défis ici, au Québec, qu'il n'y ait pas besoin d'aller à New York, à San Francisco ou ailleurs pour avoir des jobs passionnants, des jobs bien payés. C'est important de le faire parce qu'on a des jeunes qui sont brillants, qui ont plein d'ambition, qui sont prêts à relever ces défis-là. Puis là, bien, il faut que les jeunes, les jeunes. Puis, notre stratégie fonctionne jusqu'à présent. Là, tu ne pourras pas, François-Philippe, répéter ça dans les autres provinces, mais je vous donne juste quelques chiffres. Les augmentations de salaires moyennes. Donc, l'augmentation moyenne de salaires en 2022, Ontario, 2,4 %, Québec, 4 % pour l'année 2022. Donc, oui, on a un rattrapage à faire, puis il reste encore un rattrapage à faire. Mais depuis quatre ans, on est en train de réduire notre écart avec l'Ontario, avec le reste du Canada, avec des annonces comme aujourd'hui. Puis, ça, je trouve que c'est la meilleure façon de garder nos jeunes au Québec qui fassent toute leur vie, puis qui élèvent leur famille ici au Québec. Donc, le premier objectif, on ne se cachera pas, c'est un objectif économique. Mais il y a aussi un objectif environnemental. Tout le monde sur la planète, on a la responsabilité d'atteindre la carboneutralité, je veux dire GES zéro. Puis, pour ça, bien, il y a beaucoup de travail à faire dans le transport. On n'éliminera pas toutes les autos, Pierre. Mais il va falloir aller vers des autos électriques. Puis, surtout au Québec, là, quand on regarde la taille de notre territoire, là, soyons sérieux, soyons réalistes, il va toujours avoir un besoin pour des autos électriques. Puis, ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas juste pour des autos au Québec. Des autos aussi que Ford va vendre un peu partout dans le monde. incluant aux États-Unis. Donc, on a cette responsabilité-là aussi de mettre de l'avant des projets dans ce qu'on appelle la nouvelle économie verte pour des raisons environnementales. Donc, on peut être fier d'être capable de faire les deux. D'être capable d'un côté économiquement de créer de la richesse. Ce n'est pas une fin en soi de créer de la richesse. C'est un moyen de se payer des meilleurs programmes puis d'offrir une meilleure qualité de vie. C'est un moyen aussi d'offrir des meilleurs salaires puis de garder nos jeunes au Québec. Mais aussi de faire notre part. Puis, une de mes grandes fiertés, tantôt en privé, je rencontrais les gens de Ford. Bien, c'est de dire, le Québec, quand on regarde les 60 États et provinces en Amérique du Nord, on est les meilleurs. On est déjà les plus bas en GES par habitant. Mais maintenant, il faut aider nos voisins. Il faut aider la planète. Il faut travailler ensemble pour être capable de la sauver, cette planète, pour nos jeunes. Encore une fois, c'est important de le faire. Donc, je termine en vous disant qu'on vient aujourd'hui démontrer qu'entre autres, grâce au lithium, grâce à Hydro-Québec, grâce aux efforts qui sont faits par les différents partenaires, on est capable maintenant d'attirer des gros joueurs, comme Ford. Et pour moi, c'est une grande fierté. Ça vient confirmer que le Québec est vraiment en train de se positionner comme un leader mondial de l'économie verte. En fait, c'est pas trop fort de dire ces mots-là. Le Québec, leader mondial de l'économie verte. On parle de Bécancourt. Quand je rencontre des fois des gens en Europe, ils me disent « Bécancourt », ça brasse là-bas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir ça. Puis, bien écoutez, je termine en vous disant, je vous le disais tantôt, moi, je fais de la politique. Bon, j'ai deux gars, 29-30 ans. Je parle avec eux autres. Je parle avec leurs amis, puis qui souhaitent avoir des grands défis au Québec. Puis, c'est une de mes plus grandes fiertés des annonces comme aujourd'hui. Donc, merci. Thank you, everybody, for this investment. Merci beaucoup. Merci, M. le Premier ministre. J'invite maintenant l'ambassadeur de la République de Corée, son Excellence, M. Lim Wong-sung, à s'adresser à nous. Bonjour tout le monde. Merci, M. le Premier ministre. Mesdames et Messieurs. Merci. It is my great honor to be here today as we celebrate another successful partnership between three leading companies. Korea's Echo Pro VM, SK On, Ford, and the Canadian and Quebec governments. Being in Pekanko again with the strong advocacy for greater Korea-Canada partnership along with another group of Korean business executives is truly a pleasure. This year marks the 60th anniversary of Korea-Canada diplomatic relations, but it will be also remembered as the year when the spirit of our relationship stronger together has been in full action. Our two leaders upgraded our relations to a comprehensive strategic partnership under the slogan of stronger together when President Yun visited Ottawa last September. This spirit was strengthened when Prime Minister Trudeau visited Seoul in May. I had the privilege of observing that spirit prevailing in our national capitals when our leaders met. But it is no less encouraging to see it drive our relations across Quebec. When I was here in Pekanko last May and when I visited the Korean firefighters helping fight the wildfire in Rubele-Shoo-Kaebyeong, I was convinced that Korea and Canada can cope with any challenges when we work together. And my conviction is being further reinforced today as another successful partnership between Korea and Canada takes hold here in Pekanko. Indeed, Korea and Canada have all that is needed to be ideal partners in facing the new challenges of the 21st century. We have developed a close friendship based on mutual opinion and the shared memories since the first Canadian missionary set foot on Korean soil in 1888. When Elena, she's a girl from Nubelsho-Kaebyeong, visited the Korean firefighters to deliver a thank-you note written in Korean using Google Translate. And Mr. Asterloti, she's a Korean veteran from Rezao-Deng to Marisi where at the invitation of our government visited Korea and revived the spirit of the battlefield with our president and other veterans. We were assured that our centuries-long friendship would remain a driving force for a stronger partnership in the decades to come. Not only do Korea and Canada share such core values as freedom, democracy, and market economy, we are also committed to supply chain resiliency and the clean energy transition for which electric vehicle batteries will be the effective means to achieve. While we share the same goals, we also have complementary economies, Korea being a manufacturing and engineering powerhouse and Canada having advanced technologies, a high-quality workforce, vast critical minerals, and clean energy. Yet, the most valuable asset we have, I believe, is the visionary insight and unwavering determination of our two governments and business communities. you have worked tirelessly to turn our common ambitions into a reality. In this regard, I'd like to convey my deepest respect to Premier Lugo for hosting Korean investments and Korean firefighters in Quebec. I also commend Minister Champagne for his indispensable role as a unifying force between our two countries. Last May, I saw Minister Champagne working 24 hours a day in Seoul, including his early morning meeting with representatives from ECHO PRO-BM. I also wish to applaud the executives from ECHO PRO-BM, SK-ON, and Ford for their far-insighted vision and forward-looking entrepreneurship. I assure you that the Korean government will do its part to make this joint partnership most successful. Merci beaucoup. Merci, M. l'Ambassadeur. Thank you. Je donne maintenant la parole au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne. Merci, merci. Bon matin, tout le monde. Quel plaisir. Je regardais l'image derrière moi, je me disais, émotion, émotion. Il y a de la vision derrière ça, mais il y a beaucoup d'émotion et de fierté, hein, M. le Premier ministre? Vous l'avez évoqué parce que je pense, comme Québécois et Québécoises, on doit être fiers. Vous le dites souvent dans vos discours. Soyons fiers. Ce qu'on a réalisé ensemble, c'est quelque chose, je pourrais vous dire, qui est historique. Je repense. Qui aurait dit qu'un jour que Ford serait amassé au centre du Québec? Écoutez, moi, je suis un petit gars de la région, là. Si les gens avaient dit ça il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, je pense que les gens devraient regarder avec un sourd en disant « Mais voyons donc! » Mais on l'a réalisé. Alors, c'est un plaisir d'être de retour ici à Bécancourt pour donner, permettez-moi l'expression, un nouveau coup d'accélérateur sur notre écosystème de batterie. Je dois dire qu'avec vous, M. le Premier ministre, avec Pierre, on l'a imaginé, cet écosystème-là. On l'a planifié avec nos partenaires. Il y en a plusieurs qui sont avec nous aujourd'hui. Et là, on est en train de le réaliser. Et je pense qu'avec vous, M. le Premier ministre, on a les bons partenaires. On a réussi à attirer des gens de calibre mondial qui viennent chez nous. Alors, ce moment, je pense que c'est une grande célébration comme Québécois, Québécoise de dire « Oui, on est capable. Oui, on peut voir loin. Oui, on peut être ambitieux. » Et vous avez toujours ce sentiment-là, M. le Premier ministre, de toujours élever le niveau d'ambition des Québécois et Québécoises. Je pense que ce matin, c'est un bel exemple. Je veux dire, merci à tous les overseas guests. Et nous avons beaucoup qui ont venu de l'affaire. Nous sommes delighted de vous avoir ici à Bécanco. Nous allons travailler sur la seule Montréal flight, par le fait, parce que nous réalisons qu'il y a plus à venir et qu'il y a plus Nous voulons vous avoir ici. Ce que je dirais est une annoncement d'un mille-stone. Je veux dire, beaucoup de vous aujourd'hui vous allez sentir que nous avons travaillé sur ça pour un long temps. Et je vais quoting un text message que je suis sent à Lisa back then. Mais, you know, putting Bécanco, Québec, le whole valley here, on the world stage is quite something we have achieved. And Premier Legault, you'll be happy. Putting Québec at the center of the EV supply chain, I think it's no small accomplishment. I think it's a big accomplishment and obviously you've been there. Je ne veux pas répéter tout ce que le Premier ministre a dit, mais je suis obligé, moi aussi, de remercier des gens parce que vous savez, quand on travaille pendant deux, trois ans pour réaliser quelque chose, il faut moins prendre deux, trois mille-tres minutes pour remercier beaucoup de gens parce que ces choses-là, ça n'arrive pas par magie. Je le dis souvent, il y a beaucoup de travail derrière ça, il y a beaucoup d'efforts et il y a beaucoup de monde impliqué. Donc, Donald Martel, merci de nous accueillir chez vous, Donald. Je disais ça, je pensais à ça et je regardais le maire de Shawanigan. Tu sais, on est en train de faire revivre le passé industriel de la région. On sait que l'industrialisation, ça a commencé beaucoup, M. le maire, à Shawanigan. La ville au Canada où il y a eu le plus de brevets qui a été émis, c'est à Shawanigan. Là, on est en train de revivre cette nouvelle industrialisation-là, mais l'industrie du 21e siècle. Le premier ministre l'a dit, une industrie verte, on positionne le Québec comme un leader. Alors, merci d'avoir été là depuis le début, d'avoir cru ce qu'on est capable et évidemment de faire ensemble. M. le premier ministre Legault, j'ai toujours un plaisir de vous voir. À chaque fois qu'on se voit, on parle d'emploi, on parle de développement économique, on parle d'avenir. Et c'est intéressant, je disais même à la blague que nos équipes sont en train de coordonner nos vacances pour l'été prochain, parce qu'on a tellement de choses à faire ensemble qu'il faudrait coordonner nos vacances, parce que les annonces sont bonnes, mais aussi parce qu'on réalise des choses ensemble. Puis moi, je dois vous dire, devant tout le monde, c'est toujours un plaisir parce que tantôt vous parliez d'un duo économique avec mon ami Pierre Fitzgibbon, mais je pense que c'est vraiment un trio économique, M. le premier ministre, parce que vous êtes là au cœur de ce trio-là avec nous. Et je peux vous dire, à chaque fois que je parle au premier ministre du Québec, c'est toujours cette vision-là de faire plus. On parlait de ce matin, on va célébrer, mais on est déjà en train de penser à d'autres choses. Je connaissais le premier ministre Legault, on prend l'opportunité déjà de planifier ce qu'on va faire ensemble la prochaine fois. Alors, merci, M. le premier ministre, de votre confiance et surtout d'être un partenaire de choix, certainement, dans l'avenir. Ambassador, ce que je peux dire, merci d'être ici, merci d'être ici, merci d'être là-bas. Merci d'être là-bas. Vous nous a hosté en Seul récemment avec le président Yeun, et je dois dire, une chose qui était un déjeuner de notre visite officielle et qui était là-bas, c'est que nous sommes stronger ensemble. Nous savons que quand vous parlez de l'Etat de l'Etat et de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat, food security, energy security et supply chain resiliency est key pour le monde. Et vous dites, nous devons être le meilleur de la famille. Ma fille nous devons être le meilleur de la famille. Le meilleur de la famille de l'Etat parce que je disais qu'il y a beaucoup que nous pouvons faire ensemble. Et vous avez ici et votre soutien et votre soutien et votre soutien vous avez été un catalyst pour faire que nos deux pays feront plus ensemble. Madame la mairesse de Bécancourt, merci de nous accueillir chez vous. La semaine dernière, je pense, ou l'autre avant, c'était la présidente du CN. Aujourd'hui, c'est les dirigeants de SK CoPro et de Ford. Ça va quand même bien à Bécancourt. Je vous regarde avec votre sourire. Si vous voulez voir un sourire d'un point de 2 milliards, un point de 3 milliards, regardez la mairesse, ça va vous donner une idée de ce qu'on est capable. Mais ce qui est important, c'est qu'on a le maire de Trois-Riverges dans la marche qui est là, le maire de Chamonigan, Michel-Angers, parce que derrière l'investissement que vous voyez, c'est une région qui est en train de jaillir, une région qui est en train de se positionner dans l'écosystème de l'automobile, et je vais en parler plus tard. Mais ce que les trois maires ont réussi à faire ensemble dans la vallée de la transition énergétique, c'est remarquable. Parce que oui, on parle de Bécancourt aujourd'hui, mais je sais que, M. le Premier ministre, dans votre cœur, c'est toute la région que vous avez, c'est l'écosystème qu'on est en train de bâtir et il y aura des investissements à travers l'écosystème parce que c'est comme ça qu'on bâtit et je peux vous dire que vous avez raison qu'aujourd'hui, on célèbre ça, mais on a d'autres choses qui s'en viennent aussi à célébrer. Louis Plamondon, député fédéral, doyen de la Chambre des communes. Louis, j'ai comme l'impression que tu es content quand je viens dans ton comté quand même. En dehors de la campagne. Oui, en dehors de la campagne. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être chez vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la région et le fait que tu sois là aussi, c'est important parce que moi, je dis, il n'y a pas de partisannerie dans ce qu'on fait. On bâtit le Québec de demain, on bâtit la Mauricie de demain, on bâtit le Canada de demain et on le fait ensemble. Alors, ça me fait grand plaisir. Je veux saluer aussi, évidemment, M. le Préfet qui est là avec nous. Je vais en profiter pour saluer mon ami Pierre Fedsgebun. Pierre Fedsgebun, pour tous les journalistes qui sont là, c'est un partenaire incontournable. Je peux vous dire que je suis fier de positionner le Québec comme un leader mondial de l'économie verte de demain. Et ce n'est pas une petite chose parce que vous l'avez évoqué, M. le Premier ministre, je pense que ça va à peine de se le dire, mais il y a 12 à 18 mois, moi, vous savez, j'étais ministre des Affaires étrangères, je me promenais, il n'y a pas grand monde qui parlait du Québec en matière de batterie, d'écosystème, de véhicules électriques pour aujourd'hui, on parle du Québec. C'est quand même quelque chose qu'on a réalisé et quand vous parliez de fierté, moi, je l'ai au cœur parce que je me dis quand même, en 12 à 18 mois, on a réussi à positionner le Québec dans une lancée parce que c'est une lancée, on a eu GM, on parle de Ford, c'est quand même assez incroyable qu'en 12 à 18 mois avec mon ami Pierre qu'on a réalisé tout ça, alors je veux le remercier pour sa vision et évidemment notre partenariat. Beth Goodman, what can I say? CEO of Ford Canada, thank you for your leadership. You've been partnering with us for what? 100 years? 119 years, so we're happy that after that, you chose Quebec. You know, we realize that Ford has been a partner of choice for us in Canada, but you saw that in Quebec there are things that we could do together and I hope this is the beginning of a very long partnership between Ford Canada and obviously the province. To my friend, I think I can say that, Lisa, where are you, Lisa? I think I can say my friend by now. My friend, Lisa Drake. Lisa Drake is probably the most senior executive in Ford which believe in that. actually, our first text message, Lisa was, I noted it, was on December 13, 2021 at 3.04 where we knew that together we could make a difference. I want to say thank you to your leadership, to your vision and also to your passion in putting people together because one thing we need to realize, you had a choice. You had a choice and you decided to come to Quebec and with Pierre and Investissement Québec and everyone we work with you closely but I think it's quite significant ladies and gentlemen that Ford has selected the region to build and what we need to say and I will say in French for the people who listen to us but l'usine de Ford who is here the image is not yet there but it's in train to se construire but what you have to know and we talked about with Pierre with the directors and the prime minister is that it's going to be the most strategic in the North America so what you see behind is not just an usine it's a critical for all of the Ford in the North America and it's the same thing for our friend of SK because what is coming out from Bécancourt and what's coming out from this plant is going to help SK and all the other plants in North America so I think this is a big thing and Lisa thank you from the bottom of my heart for bearing with me texting you at all sorts of hours and being a partner of choice to Mr. Joe the CEO of Echo Pro thank you for being with me you hosted me I think last time in Korea I think it was even late I think we managed to make it and I met your global CEO and I knew at the time that we had the right partner because you have to know that Echo Pro is one of the prime company may not well you know the company may still its beginning in Quebec but I would say to all my friends in Quebec and across Canada Echo Pro is a really well-known company around the world and certainly in the battery ecosystem Mr. Song the commercial director of SK you're here thank you very much I recall the meeting between the prime minister Trudeau and I was lucky to be there with Chairman Choi your chairman by the way for folks who don't know SK is the second largest conglomerate in Korea so this is a big thing that they choose to be here because SK is a global leader and Chairman Choi was telling us that we were building a long-term strategic partnership and I want you to convey on behalf of prime minister Trudeau and I think I can speak on all of us our thank for the trust because I know this is a strategic investment because this plant needs to work for all your other plants to work so this is like the beginning of something in North America so we are very pleased évidemment j'aimerais en mon nom puis je veux saluer mon ami Jean Boulay aussi qui est ici Jean va avoir un travail exceptionnel le premier ministre le disait on a besoin de monde et ça m'amène justement à saluer puis je sais que monsieur le premier ministre vous joignez à moi là-dedans ce que j'aimerais saluer c'est vraiment les 345 nouveaux employés ou futurs employés de la compagnie parce que c'est vraiment grâce à leur talent leur savoir-faire et leur expertise qu'on est capable d'attirer des investissements comme c'est aussi aujourd'hui alors moi je voudrais leur donner une main d'applaudissement pour dire c'est vraiment c'est vraiment nos travailleurs tu sais c'est pas nous autres ici le premier ministre l'a dit avec son coeur c'est pas nous autres qui fait la différence mais c'est les travailleurs du Québec les travailleuses et les travailleurs qui vont faire ça parce que c'est moi je peux vous dire nos amis de la presse me demandent souvent ce que c'est la subvention non c'est le talent qui fait que les gens viennent chez nous parce que des subventions il y en a à peu près dans toutes les juridictions Pierre on le sait on est en compétition tout le temps mais ce qui fait que les gens viennent chez nous c'est nos travailleurs et travailleuses qui vont travailler là alors grand plaisir j'ai fini les salutations alors je vais aller plus vite mais comprenez qu'après trois ans d'efforts je pense que ça va à peine comme le premier ministre disait prenons le temps de célébrer aussi tu sais souvent on va vite parce qu'on dit il faut passer à d'autres choses mais je pense qu'il faut prendre le temps de célébrer puis d'absorber tu sais quand on dit que c'est au tour de Ford de choisir la Mauricie Centre du Québec c'est pas peu de choses honnêtement quand on dit que nous on bâtissait un écosystème on le fait avec des joueurs de premier temps puis ce qu'on célèbre aujourd'hui c'est un jalon important pour l'écosystème des batteries qui est en train de se créer chez nous dans la vallée de la transition énergétique vous l'avez vu le premier ministre le disait la région se forge une réputation non seulement au sein du Canada puis je vois Yann Edwards aussi de SNC mais à l'international alors les gens regardent la région maintenant puis disent évidemment il y a quelque chose qui se passe chez nous et je peux vous le confirmer parce que je dis souvent la blague quand les PDG soit à Tokyo soit à Séoul soit même en Allemagne me parlent de la vallée de la transition énergétique ça va bien honnêtement quand les gens commencent à dire qu'est-ce qui se passe dans votre coin il y a quelque chose de spécial on est en train de bâtir ça veut dire que le travail a été fait et que ça va bien et le coût d'accélérateur qu'on donne aujourd'hui je veux me permettre de le dire pour les gens qui nous écoutent c'est avec des joueurs de premier plan je sais que pour la moyenne des gens chez nous peut-être que SK Ecopro c'est des compagnies moins connues mais je peux vous dire que c'est des géants dans le domaine de l'électrification des transports donc on n'a pas attiré n'importe qui chez nous on a attiré les meilleurs pour venir développer l'écosystème de batterie puis aussi on le voit il y a une révolution mondiale qui est en cours dans le domaine des véhicules électriques et ce qu'on est en train de faire c'est de positionner le Québec la Mauricie et le Centre du Québec comme chef de file et le marché de l'électrification de l'électrification que nous avons construit ici en Bécancourt et je dirais de l'électrification avec des partners comme Ford SK et Ecopro est rapidement transformé Canada en tant que le supplier de la nature de l'électrification de l'électrification de l'électrification de l'électrification et je peux vous dire quand les gens regardent puis le premier ministre Legault en faisait état c'est d'abord le talent des gens qui attire les gens chez nous je sais que les gens se demandent souvent puis les gens vont avoir un rôle clé là-dessus mais les cégeps les écoles secondaires les universités c'est aussi l'écosystème ce qu'on est en train de bâtir c'est pour les Québécois c'est un peu comme quand je pensais ce qu'on a fait dans l'aéronautique on a bâti un écosystème ce qu'on a fait dans le domaine par exemple la biofabrication avec Moderna on est en train de le faire avec les batteries puis ça se passe chez nous je regarde les mers qui sont avec un grand sourire on est en train de bâtir ça chez nous c'est un nouvel écosystème et puis un écosystème bien ça attire des investissements puis je pense qu'on est en train de voir la pointe de l'iceberg qui est en train de se former chez nous évidemment on en parlait avec tous les Feds Gaben les minéraux critiques et on a tout ça au Québec et la proximité je peux vous dire aujourd'hui ça fait une grande différence moi je suis souvent proximité des ressources des marchés des usines d'assemblage c'est ce qui fait que les gens veulent venir chez nous le premier ministre Legault l'a évoqué évidemment l'énergie verte c'est un cadeau d'une génération qui était avant nous mais le choix du Québec d'être la juridiction la plus verte dans les 60 en Amérique du Nord évidemment ça fait une grande différence quand Pierre et moi et d'autres on est en train de j'allais dire d'expliquer pourquoi le Québec pourquoi c'est un bon endroit pour investir et finalement l'accès au marché il faut se rappeler que le Canada M. le premier ministre est le seul pays du G7 à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7 et on a un accord de libre-échange avec la Corée donc je peux vous dire que ça aussi ça faisait la différence parce que quand on parle d'importer de la machinerie quand on parle d'avoir aussi plus de fluidité bien ça aide le fait qu'on ait ces accords-là donc l'annonce d'aujourd'hui marque moi je vous dirais c'est une avancée générationnelle et je pèse mes mots mais je pensais à ça c'est vraiment une avancée générationnelle dans une industrie d'avenir qui positionne le Québec comme un leader de l'économie verte qui est évidemment l'économie du 21e siècle avec un investissement le premier ministre en faisait état d'un point 2 milliards de dollars et une participation on fait ça conjointement avec le gouvernement du Québec de l'ordre de 322 millions sous forme de prêts et de contributions du gouvernement fédéral avec la production de 45 000 tonnes de matériaux pour les batteries et la création de 345 nouveaux emplois dans le coin on devient vraiment un chef de file dans le domaine des batteries et je pense qu'on peut s'en féliciter évidemment c'est une excellente nouvelle je dirais pour la région et l'ensemble du Québec c'est une excellente nouvelle pour les travailleurs et les travailleuses parce que vous l'avez dit c'est important monsieur le premier ministre on se demande souvent comment on peut garder nos jeunes en région il faut leur donner un espoir qu'on peut bâtir l'avenir ensemble et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui c'est ça et aussi pour l'économie régionale parce que je pense aux PME on parle de Bécancourt aujourd'hui mais ça va de Shawanigan ça va à Trois-Rivières c'est tout l'écosystème des PME qui va pouvoir s'inscrire c'est des grands donneurs d'ordre évidemment à Ford et finalement l'électrification des transports je pense qu'on peut Pierre va sûrement parler un peu de l'électrification des transports et évidemment ça contribue à la lutte au changement climatique alors en terminant je vous dirais que l'écosystème de batterie moi je vous dirais il est synonyme de leadership chez nous d'expertise d'innovation d'avenir mais aussi d'ambition et de possibilité parce que dans la prochaine fois que vous verrez Lisa ou a Sterling Osdat la prochaine fois que vous verrez une camionnette F-150 Lightning ou que vous verrez probablement une Mustang Mach-E vous saurez qu'il y a une partie du cœur de la batterie qui vient du Québec et ça je pense qu'on doit tous être très très fiers donc en terminant cessons l'opportunité soyons ambitieux faisons de la vallée de la transition énergétique un pôle incontournable de l'électrification des transports en Amérique du Nord merci d'être là mesdames et messieurs je passe maintenant la parole à Donald merci merci monsieur le ministre j'invite à présent le ministre de l'économie de l'innovation et de l'énergie ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal monsieur Pierre Fitzgibbon à nous dire quelques mots merci Donald bonjour tout le monde toujours pas facile je suis François-Philippe et monsieur Legault je pense que les salutations ont été très bien faites par les deux alors je vais me permettre de ne pas essayer de compétitionner François-Philippe ce que je fais jamais mais tout le monde ici mérite d'avoir des très bonnes salutations tous les partenaires que je vois qu'on reconnaît alors merci d'être ici puis bonjour tout le monde je suis fier d'ici aujourd'hui évidemment dans la vallée de la transition énergétique à l'occasion je pense d'une annonce historique je suis très fier d'être ici aujourd'hui dans notre innovation énergie transition innovation zone pour ce grand historique annoncement le projet comme vous savez qu'on annonce aujourd'hui est mené par le consortium éco-pro CAM Canada il a réuni des partenaires de haut niveau coréen et américain qui sont des leaders comme on sait reconnus dans le monde on parle évidemment d'éco-pro BMCO on parle de Ford Motor Company puis on parle de SK Onco pour les partenaires de ce projet je veux vous remercier thank you for betting on Quebec we are of course delighted and honored to welcome you here in Quebec éco-pool Ford and SK bienvenue à Bécancourt ce projet d'usine de production de matériaux actifs de cathode c'est un autre maillon stratégique comme on a dit qui vient s'insérer pour propulser une chaîne intégrée et verte de fabrication de matériaux de batterie une fois de plus et c'est pas fini on envoie avec cette annonce le signal que le Québec compte parmi les endroits les plus attrayants pour accueillir des chefs de file mondiaux de cette industrie d'avenir je vais profiter de l'occasion pour saluer la contribution exceptionnelle des équipes du ministère de l'économie de l'innovation de l'énergie et d'investissement Québec et je veux saluer la présence de Guy Leblanc le PDG d'investissement Québec qui est ici aujourd'hui sur l'équipe et aussi M. Bahin qui est le sous-ministre au ministère les efforts de démarchage des tractions d'investissement directs étrangers ont permis de faire valoir sur la chaîne internationale les avantages comparatifs du Québec et de sa capacité de produire des composants de batteries parmi les plus vertes au monde la notre aujourd'hui c'est la concrétisation de plusieurs mois d'efforts et de collaboration entre des leaders de l'élection des transports des paliers de gouvernement des partenaires de développement économique et de nombreux acteurs locaux ici à Bécancourt Trois-Rivières et Shawinigan je pense notamment à la société du parc industriel et portuaire de Bécancourt la SPIB qui est un acteur de premier plan dans l'aventure les leaders mondiaux qui choisissent de s'implanter ici comme EcoPro Ford GM et POSCO bénéficient d'un emplacement très stratégique pour accélérer ou pour accéder je devrais dire au marché nord-américain entre autres grâce à de nouveaux accords de libre-échange et des services de transport intermodal très efficaces on est fier aussi d'offrir à nos partenaires un réseau électrique fiable alimenté par une énergie renouvelable à coût compétitif on a la chance d'avoir un sous-sol riche en minéraux stratégiques comme le lithium le nickel et le graphite qui sont essentiels à la production des batteries cette proximité entre les mines les sites de transformation augmente la résilience de la chaîne de valeur tout en minimisant les émissions associées au transport des minéraux en fait la créativité et le talent des Québécois on se fait déjà mentionner deviennent un secret de moins en moins bien gardé plusieurs de nos chercheurs ont été des pionniers internationaux de différentes chimies de batterie et ont réussi à positionner le Québec à l'envers de l'industrie c'est donc grâce à la collaboration de plusieurs équipes qui met en valeur nos forces qu'on arrive à franchir aujourd'hui une autre étape importante dans la mise en oeuvre de la stratégie de développement de la filière batterie mettant en place une nouvelle filière stratégique n'est pas une mince tâche il faudrait y croire et surtout avoir un objectif clair celui du gouvernement est clair c'est d'exploiter et de transformer les minéraux de notre territoire pour fabriquer des composantes des anodes des cathodes des cellules avec une très faible empreinte carbone avec tout ça on crée de la valeur ajoutée on crée de la richesse collective ici au Québec puis on accélère l'électrification et la décarbonation de l'Amérique du Nord la mission ne s'arrête pas là on veut accéder ou accélérer la production de véhicules commerciaux électriques développer le recyclage des batteries grâce aux technologies développées ici au Québec dans un avenir approché on souhaite que ces technologies et cette chaîne de batteries permettent au Québec d'augmenter significativement ses exportations et d'être un maillon essentiel d'une chaîne de valeur internationale en terminant quelques mots sur les zones d'innovation une vision mise l'avant par le premier ministre la vallée de transition énergétique est la troisième zone d'innovation que nous avons annoncé avec District Q la zone d'innovation quantique de Sherbrooke et le Technum Québec à Bromont qui spécialise en micro-électronique grâce à la collaboration du secteur privé les universités et les différents organismes gouvernementaux la vallée de transition énergétique va permettre d'accélérer l'innovation et le développement de la technologie entourant la filière batterie et l'électricité des transports c'est une collaboration qui a aussi comme mission de décarboner le secteur industriello-portuaire et d'optimiser la production et l'utilisation d'hydrogène vert dans la scène industrielle ce travail-là a été primordial pour atteindre nos objectifs gouvernementaux d'être carboneux d'ici 2050 c'est optimiste c'est ambitieux mais avec l'arrivée des maillons forts comme Écopro CAM au Québec je crois fortement que c'est réalisable et qu'on avance rapidement dans la bonne direction notre gouvernement va déployer tous les efforts nécessaires pour stimuler l'innovation autour des secteurs stratégiques pour que tous les Québécois profitent du premier chef des retombées économiques je souhaite à tous les partenaires du projet d'Écopro CAM beaucoup de succès avec les étés de l'usine qui verra le jour ici dans notre vallée de la transition énergétique merci beaucoup je cède la parole à la vice-présidente EV industrialisation de Ford modèle E madame Lisa Drake merci et bonjour please oblige me I may do my speech in English so I appreciate the kindness and yes we do love Mario Lemieux in Pittsburgh and Sidney Crosby just to round that out yes yes you know this is a really exciting day and I can see the excitement and the energy on the faces of a lot of the people in this room I don't think I appreciated how great this was going to be to have Ford Motor Company finally in Quebec I'm so used to being Ontario so we're really proud now to actually plant some roots in Quebec and on behalf of the whole Ford team Jim Farley our CEO and everybody back in Dearborn I just wanted to say you know it's my honor to be here to represent Ford today I really have to thank all of the teamwork and as Minister Champagne mentioned so precisely on December 13th 2021 at 3.04 p.m. we began this journey so it's been a long time in the making and it required tremendous partnership and you should be very very proud of your Canadian organization the government officials at the federal level at the provincial level they worked so collaboratively it was really easy for Ford Motor Company to bring our partners SKON and EcoPro here and again I thank you I think sometimes often they they may go unnoticed with the credit but they really did such a great work and including the IQ team as well I also wanted to recognize Bev Goodman so as many of the speakers before me said Bev is here she is our CEO of Ford of Canada and again this wouldn't happen without her support as well so I really appreciate it thank you Bev you know we are very pleased to announce this cathode facility it's a 1.2 billion Canadian dollar investment and this cathode facility will supply the material that goes into Ford's future EV vehicles in North America specifically some of our future trucks and if you know Ford and you know our passion for trucks that is probably one of the premier and most important products in our lineup so this facility is a cornerstone for Ford Motor Company in all of North America that's how important this plant is to us and I thank you for welcoming us and for the community of Beccancourt this will create 345 new jobs green jobs jobs of the future and as many have said before me this is just the beginning for you so I'm very excited on your behalf as well for your people Wiz we have been serving customers of Canada for over 119 years and if you think about that many don't know that only one year after founding Ford Motor Company Henry Ford set up operations in Canada just one year so the Canadian Ford relationship is as old as Ford Motor Company is itself and you can just envision Henry Ford coming across the river and looking at Canada and saying boy what can I do and so I can say Henry we're here in Quebec today 920 years later so I really want to thank you again thank you to everybody who helped make this a vision into a reality thank you Minister Champagne you've been with us from the very 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 beginning you don't have a more powerful advocate in this space than your minister he was always accessible to us answered every phone call got all the government constituents together when we needed this wasn't easy I will tell you there was a lot of work to make this happen but your government made it happen for you all so you should be very appreciative and I'm looking forward to Ford Motor Company being in your community and being a very very good partner for you as well so thank you for the warm welcome I appreciate it thank you Merci Merci Madame Drake Thank you J'invite maintenant le directeur commercial de S-Con Monsieur Mim Sook Song à s'adresser à nous I was here in the 90s as a Ford engineer in 96 or 97 I came up here from Dearborn to find a mold and dye shop or something in the Quebec City now I'm back as a SK On representative and then half of Ford on behalf of RJV Blue Oval SK so great to be here a lot of memories in the past 25 30 years since my Dearborn days and I'll wait for the Montreal flight this time I came through Toronto it was painful so thank you again it's a great honor to be here with everyone in this beautiful city of Becquere I'd like to begin by expressing my utmost credit to the honorable Francois Philippe Champagne from the Ministry of Innovation Science and Industry for hosting this wonderful event to formally announce and commemorate a significant milestone achieved by the three parties Ford Motor Company Echo ProBM and SK On and of course both federal Canada and Quebec government were extremely grateful for the generous support that both government have provided to the companies throughout the journey so that we collectively could come together to help build and facilitate the growth of the battery value chain in Canada with the establishment of our tri-party joint venture Echo ProBM Echo Pro Chem Canada the construction and operation of a new Chem plant is particularly meaningful to SK On global battery cell manufacturer and equal partners of Blue Oval SK with Ford not solely because we have been able to secure a steady supply chain of critical component for our batteries that will eventually power millions of vehicles in North America but also we have been presented with great opportunities to partake in a broader movement to contribute in the development of robust battery ecosystem as part of a major strategic innovation fund investment with all parties as key stakeholders in the battery value chain Ford as one of the top selling auto manufacturers in the U.S. and Echo as a leader in the capital material market and the main operator of this joint venture SK On is confident that we can successfully bring this project to completion with full support of our partners and allow for partnership to lead the industry in mass production of Chem for secondary lithium ion cells given the complexity of this joint venture a tri-party relationship that supplies to a pre-existing joint venture this achievement was far from just walking the park therefore I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude and appreciation to my partners Ford and Echo and we could not have accomplished this without our mutual trust in each other over the course of the years and also in the process so thank you again Ford and Echo I hope today will remain as a vivid memory for all of us here as it will be marked as one of the most important chapters in the history of all parties again Ford, Echo and us SK-ON as long-term partners will continue to put our best effort to ensure the production of good quality cam to be manufactured through this partnership in the future once again thank you Ministry of Innovation Science and Industry for having us and thank you everyone for making the time to come and show your support merci 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 monsieur Song thank you pour terminer j'invite le président directeur général d'écro 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 pro BM monsieur J-Wan Joe à prendre la parole our premier louveau ambassador lim minister champagne minister first given honored guests ladies and gentlemen bonjour à tous my name is J-1 and I am the CEO of ACO-PRO-BM in Korea first I would like to thank the officers from the Canadian and Quebec governments for inviting us to this meaningful event I would like also to express my gratitude to ACO-PRO-BM variable partners SK-ON and Ford ACO-PRO-BM is the number one global producer of casserole materials as the electric vehicle market experiences dramatic and rapid growth BM is expanding the capacity around the world to meet demand while we build our plant here in Bekankwa to tackle the North American market we are constructing a similar plant in Europe in Hungary to serve the European market from our local base here in Bekankwa ACO-PRO-BM intends to remain the leading global player in our industry we chose Bekankwa Quebec and Canada for a number of reasons for the skilled workforce here and the strong and full support of the federal and provincial governments for access to abundant secondary battery related minerals for access to stable clean and inexpensive hydroelectric power generation for Bekankwa the water port and well organized infrastructures including highways railways and shipping lanes ACO-PRO-BM is in Bekankwa for the long term we intend to become part of the local community thanks to you our partners in government and in the private sector this project has become another great opportunity for ACO-PRO-BM we hope to further strengthen our strategy alliance as we work together to meet surging demand for electric vehicles here in North America and India throughout the world thank you I wish your peace merci je vous souhaite à tous la paix merci monsieur Joe thank you c'est ce qui met fin à cette conférence de presse je vous remercie sincèrement pour votre participation j'invite maintenant les dignitaires à s'approcher à l'avant pour la prise de photo officielle merci tout le monde je vous remercie je vous remercie